Au psaume 119, à la page 612, nous allons écouter la lecture des versets 89 à 104. Au psaume 119, versets 89 à 104, nous prions Dieu. Oui, Seigneur. Nous apprécions ces paroles qui viennent de toi, Seigneur. Nous avons besoin de les entendre. Elles nous font du bien, elles nous redressent, elles nous corrigent, elles nous forment et équipent pour que nous puissions faire les œuvres de ton amour ici, maintenant, dans ce monde perdu et déchu. Alors, nous te prions, nous te supplions d'œuvrer d'agir par ton Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs, pour que nous soyons saisis par ta vérité et encouragés au nom de Jésus-Christ. Nous le prions ensemble. Amen. Nous écoutons la lecture du psaume 119, les versets 89 à 104. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes statuts. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois une fin à tout ce qui est parfait. Ton commandement est d'une ampleur sans limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de fausseté. Amen. Le titre d'un article a attiré mon attention. Ça disait « Il survit à une fusillade grâce à sa Bible. Il survit à une fusillade grâce à sa Bible. » C'est un chauffeur d'autobus de 49 ans à Chicago qui avait l'habitude de toujours porter dans sa poche de chemise une Bible. Et un jour, trois voyous sont entrés dans son autobus et lui ont tiré deux balles. Mais la Bible a amorti le cou. Donc, il n'a pas vraiment été blessé et il a même réussi à chasser les voyous. Chaque jour, le voyou qu'est le diable cherche à entrer dans l'autobus de notre vie pour nous tirer dessus. Le Seigneur Jésus dit en Jean 10, 10, que le diable vient pour voler, tuer et détruire. Voler, tuer et détruire. C'est l'intention du diable. Est-ce que notre Bible pourrait nous protéger contre ces attaques, nous faire échapper, survivre à sa fusillade? Bien sûr que oui. Évidemment, chaque chrétien qui est sage porte la Bible dans la poche de son cœur à tous les jours pour être à l'abri et protéger contre l'ennemi de nos armes. Et c'était certainement le cas du psalmiste qui écrit le psaume qui est devant nous ce matin. Pendant 176 versets, il n'est jamais rassasié d'expliquer, de dire et de redire à quel point la parole du Seigneur est puissante et utile de toutes sortes de façons. Il fait ses délices, comme nous avons lu, de cette parole vivante de Dieu. Il voit bien son importance, sa richesse, sa valeur inestimable et il s'en réjouit beaucoup. La prédication de ce matin va porter principalement sur le verset 103 du psaume 119 que je relis maintenant. « Que tes promesses sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. » Je vais vous parler premièrement du miel et de sa douceur. Je vais vous parler deuxièmement des promesses de Dieu qui sont plus douces que le miel. Et je vais vous parler finalement de quelques implications pratiques et concrètes pour nous aujourd'hui de ce trésor de la parole de Dieu. Premièrement, le miel et sa douceur. Quiconque est familier avec la parole de Dieu connaît bien l'expression « un pays découlant de lait et de miel ». C'est une expression qui revient à 22 reprises dans la Bible et qui exprime ce pays de grande abondance vers lequel le Seigneur a promis d'amener son peuple après l'avoir délivré de la fournaise de fer qui était légite. Le Seigneur a promis, il a dit « je vais vous amener, vous conduire dans un pays découlant de lait et de miel ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a conduit son peuple dans ce pays. « Découlant de lait et de miel ». Le verbe « découlant » veut dire « jaillissant, ruisselant, débordant, regorgeant ». C'était des mots utilisés pour exprimer la grande abondance, la surabondance même de Dieu. Et effectivement, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit à quel point le miel abondait en Palestine. En 1 Roi 14, Jonathan, le fils de Saül, arrive à un certain endroit, ils sont fatigués. Et la Bible dit qu'il y avait du miel à la surface du sol. « Jonathan, le fils de Saül, avança le bout de son bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, le ramena à sa bouche. » Et ça lui a donné la vigueur, de l'énergie. À une autre occasion, le roi David lui-même, qui était en fuite d'Absalom son fils, était épuisé avec sa petite armée des gens. Des alliés sont venus à sa rencontre pour lui apporter des aliments, dont il est souligné du miel. Le livre de Job parle des fleuves de miel. Jean-Baptiste se nourrissait de miel, on se souvient. En Proverbe 24, 13, il est dit « Mon fils mange du miel car il est bon. » Lorsque Jésus est apparu au disciple d'Emmaüs, il leur a demandé « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Et ils lui ont donné du poisson grillé et du miel. Le miel était éminemment désirable à cause de sa douceur. Le livre des Jeux dit « Mais qu'est-ce qui est plus doux que le miel ? » Le livre des Proverbes dit « Un rayon de miel sera doux à ton palais. » Les discours agréables sont un rayon de miel douceur pour l'âme et remède pour le corps. Douceur pour l'âme. Voilà, je vous ai assez parlé du miel et de sa douceur. Je veux vous parler maintenant des promesses de Dieu qui sont plus douces que le miel. Le psalmiste dit « Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel. » C'est une exclamation de joie, de contentement, d'appréciation des promesses de Dieu. Il les trouve suprêmement douces. Lorsque nous entrons dans le pays, si on peut dire, de la famille de Dieu, du peuple de Dieu, on se rend compte à quel point Dieu a fait à son peuple de nombreuses promesses qui sont vraiment douces, qui sont savoureuses, qui sont une douceur pour l'âme et aussi un remède pour le corps. Parfois, nous disons « Ah, j'aimerais avoir une petite douceur, me payer une petite douceur. » Si vous cherchez une petite douceur, chercher et trouver une promesse de Dieu, il n'y a rien de plus doux que ça pour nos âmes. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, nous dit que Dieu nous a fait connaître les promesses les plus grandes et les plus précieuses en nous faisant connaître le Seigneur Jésus-Christ. « Les promesses les plus grandes et les plus précieuses qui soient. » L'apôtre Pierre écrit, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Notre psaume 119 est dans l'Ancien Testament. Autrement dit, nous qui vivons après l'époque du Nouveau Testament, nous avons beaucoup plus de promesses qu'en avait le psalmiste. Nous sommes beaucoup plus gâtés que lui, d'une certaine manière, parce que nous avons toutes sortes de promesses dont nous avons vues dans l'histoire, les accomplissements, mais aussi nous avons tout ce qui nous est révélé en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthien que Jésus est celui qui accomplit toutes les promesses de Dieu. Donc, Pierre, il dit, en nous faisant connaître Jésus-Christ, nous avons les promesses les plus grandes et les plus précieuses qui soient. Que tes promesses? Il y en a des centaines. Il y en a des milliers. Le serviteur de Dieu a pris la peine un jour de scruter la Bible et d'essayer de noter combien il y avait de promesses du Seigneur pour son peuple. Il a dit qu'il y en a 7487. Beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de promesses qui sont pour nous des cadeaux inestimables à nos cœurs, nous qui faisons partie du peuple de Dieu. Des cadeaux inestimables qui nous prouvent à quel point Dieu nous aime. Il faut qu'on s'en étonne. Parce que du fait que l'homme, les êtres humains ont péché tous en Adam et qu'ils ont été plongés par leur propre faute, dans la malédiction, dans la condamnation, Dieu n'aurait fait tort à personne de laisser toute l'espèce humaine sous la malédiction et la condamnation, et de ne jamais nous donner la moindre promesse qui soit. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il nous a donné de magnifiques promesses dès l'entrée du péché dans le monde. Il a promis l'envoi du Messie qui allait venir en Genèse 3.15. Et par la suite, toutes sortes d'autres belles, grandes promesses sûres et certaines qui sont toutes plus encourageantes les unes que les autres pour le peuple de Dieu. Salomon a dit « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune d'elles n'est restée sans effet. Il est fidèle, il fait des promesses, il accomplit ses promesses. Douceur pour l'âme, encouragement pour nos âmes, remède pour nos corps aussi. Je vous ai parlé premièrement du miel et de sa douceur. Je vous ai parlé deuxièmement des promesses de Dieu et combien elles sont douces. Je vais vous parler troisièmement de quelques implications concrètes et pratiques pour nous aujourd'hui dans nos vies. Première implication, j'en ai quatre. Première implication, apprenons à connaître les promesses de Dieu. Apprenons à connaître les promesses de Dieu. Il y en a tellement, elles sont tellement précieuses. Où sont-elles? Où pouvons-nous les trouver? Dans la Bible, pas ailleurs. Dans la Bible, nous trouvons les promesses de Dieu. Si vous étiez privés de votre Bible, combien de promesses de Dieu pourriez-vous vous remémorer? Ça pourrait être un petit exercice intéressant à faire un dimanche ou un autre jour de la semaine, peut-être en famille. Personne n'ouvre la Bible. On met une pile de feuilles devant nous, un crayon, et on nous dit. On essaie de se souvenir le plus possible, le plus grand nombre de promesses que Dieu fait à son peuple. Voici quelques promesses de Dieu. Psaume 103, 13. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Naum 1, 7. L'Éternel prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Ésaïe 55, 7. Dieu pardonne abondamment. Jean 6, 47. Celui qui croit a la vie éternelle. 1 Jean 2, 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Juste. Philippe 2, 13. Dieu donne le vouloir et le faire. Jean 14, 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Apocalypse 21, 4. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Quelle promesse incomparable, et ce n'est là qu'un tout petit échantillon qui remplit nos âmes de douceur et d'encouragement. Les promesses de Dieu sont superlativement douces pour le cœur chrétien. Apprenons à les connaître. La Bible en est remplie. Apprenons à les chérir. Début des années 1900, le Nord américain lisait en moyenne quatre heures par jour. En l'an 2000, il ne lisait même pas quatre heures par mois. Il écoutait la télé quatre heures par jour. Si nous choisissons cette voie de paresse, que nous passons à côté des bénédictions que Dieu nous donne en cherchant à mieux connaître ses promesses, c'est nous qui sommes les pires, c'est nous qui sommes les grands perdants, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à s'emparer de ses promesses, à les connaître, à les chérir, à les méditer, à les mémoriser, à les vivre. C'est nous qui sommes perdants si nous ne le faisons pas. Les joies, les douceurs incomparables qui découlent des promesses de Dieu ne se trouvent pas dans l'oisiveté, ni dans la bousculade des distractions et des divertissements de toutes sortes. Ces joies, ces douceurs se trouvent dans la connaissance des promesses de Dieu. Dieu donne des fruits, les fruits de la terre à celui qui laboure, sème des herbes et attend avec patience. Mettons-nous donc sérieusement à la recherche des promesses de Dieu. Apprenons à les connaître et nous allons recueillir du fruit au centuple pour notre propre vie, pour la vie aussi de ceux qui sont autour de nous. La récompense surpasse infiniment la peine. En matière de nourriture spirituelle pour l'âme, Dieu nous procure un menu des plus satisfaisants et riches. Il nous donne par ses promesses tout l'encouragement dont nous avons besoin, et la consolation et la force qu'il nous faut chaque jour pour le voyage de la journée. Qu'attendons-nous pour connaître les promesses de Dieu? Il y a un banquet de messe spirituelle qu'il place devant nous chaque jour et il nous appelle à venir nous y restaurer. Douceur pour l'âme, remède même pour le corps. Deuxième implication, goûtons aux promesses de Dieu. Je peux avoir déjà entendu parler du miel, mais ne l'avoir jamais goûté. Je peux savoir où je pourrais bien me procurer du miel, mais ne l'avoir jamais goûté. Je peux voir, pas très loin de moi, un beau gros pot de miel, ne l'avoir jamais goûté. On peut me dire que le miel est doux, et je peux lire des articles sur les qualités du miel que certains qualifient de super aliments, etc., etc., mais ne l'avoir jamais goûté. Si je veux savoir s'il est doux et combien il est doux, je dois le goûter, je dois en prendre et en manger. Et pour goûter les promesses de Dieu et se rendre compte à quel point elles sont plus douces que le miel, il faut les goûter. Le psaume 34 dit « goûtez et voyez combien l'éternel est bon ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « goûter » aux promesses de Dieu ? Ça veut dire les recevoir avec foi et les expérimenter concrètement dans nos vies, nos existences quotidiennes. Les expérimenter par la foi pour goûter à la douceur des promesses de Dieu. Nous avons besoin, si on pourrait dire, d'un palais de foi. C'est la foi qui nous permet de les assimiler, de les faire entrer dans notre existence pour en jouir pleinement. Jean Chrysostome dit « de grâce, ne vous contentez pas de les regarder, ces adorables promesses de Dieu. Il faut vous en nourrir, vous les assimiler. Votre ennemi lance continuellement contre vous de nouvelles attaques. Vous êtes exposé sans relâche à de nouvelles blessures. Vous avez un besoin continuel de trouver votre force dans la Sainte Écriture. Il faut y goûter, les manger, les dévorer. » Ça nous rappelle trois passages de la parole de Dieu en Ézéchiel 3, 3. « Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Moi, Ézéchiel, je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Le prophète Jérémie dit « Éternel, tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. » Et puis l'apôtre Jean en Apocalypse, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Manger, dévorer, avaler, c'est une façon d'illustrer cette nécessité pour nous de faire nôtre les promesses de Dieu, de les assimiler, de les croire, de faire en sorte qu'elles se manifestent dans notre quotidien. Non seulement le psalmiste avait entendu les promesses de Dieu, il les avait goûtées. C'est pourquoi il dit « J'en fais mes délices, elles sont délicieuses, elles sont précieuses. Si je ne les avais pas eues, tes promesses, j'aurais péri dans mon malheur, comme nous avons lu. » Il ne faisait qu'un avec les promesses de Dieu. Il trouvait que ses promesses avaient une douceur innommable, indicible, pas disable, une grande douceur. Elles sont divinement douces. Et ce Dieu, si bon qui a placé une telle douceur dans ses promesses, nous rend en mesure de l'apprécier par la foi. Une preuve que nous avons goûtée aux promesses de Dieu et que nous continuons d'y goûter. Une preuve, c'est que ces promesses-là produisent en nous le miel d'une vie sanctifiée. Parce que lorsque nous aimons les promesses de Dieu, lorsque nous en vivons, lorsqu'elles goûtent si bon, le Saint-Esprit œuvre en nous. C'est lui qui nous donne cette joie, ce goût, ce bonheur dans les promesses de Dieu. Il produit en nous son fruit qui est, entre autres, la douceur. Il vient éliminer de nos vies, de nos attitudes, cette rugosité pécheresse qui nous caractérise. Il vient placer en nous sa douceur, par la douceur des promesses de Dieu. Un, apprenons à bien connaître les promesses de Dieu. Deux, goûtons aux promesses de Dieu. Troisième implication, faisons tout pour ne pas perdre le goût des promesses de Dieu. Vous savez qu'on peut perdre le goût physique. J'ai un ami qui a eu un cancer de la gorge et depuis deux ans que tout ça est terminé, il n'a pas encore trouvé le goût des aliments lorsqu'il mange quelque chose. Les personnes âgées disent souvent, ça ne goûte plus, la nourriture ne goûte plus comme autrefois, ce n'est plus aussi bon. Ceux qui analysent cette situation-là disent que c'est parce que plus on vieillit, moins on a de papilles gustatives. Et c'est pour ça des fois qu'on trouve que ça goûte moins bon. Et parfois, nous les chrétiens, ça peut arriver qu'on trouve que ça ne goûte pas aussi bon qu'avant les promesses de Dieu. Ça peut nous arriver qu'on ait un problème de papilles gustatives spirituelles, si on peut dire. Ça peut nous arriver. On ne peut pas empêcher nos corps de vieillir, mais on peut faire des choses pour empêcher nos papilles gustatives spirituelles de devenir comme engourdis, qui vont faire en sorte qu'on va dire, oui, les promesses de Dieu, il me semble qu'avant, ça me cherchait plus, ça m'atteignait plus. Ça peut arriver que nous en soyons là. Si c'est le cas, ce n'est pas parce que Dieu a changé, ce n'est pas parce que les promesses de Dieu sont moins goûteuses ou qu'elles ont changé, mais c'est à cause de nous, c'est par négligence la plupart du temps, notre propre négligence. Nous nous sommes laissés aller à d'autres préoccupations, nous avons perdu le goût. Et le Seigneur, dans sa bonne parole, nous donne le remède. « Tu as abandonné ton premier amour, dit Jésus. Souviens-toi donc d'où tu vas tomber. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Voilà, c'est le remède pour nous, pour revenir à goûter aux promesses de Dieu et pouvoir les qualifier de plus douces que le miel. C'est très important, ce goût spirituel par la foi. Si nous n'avons pas de goût, nous n'avons pas d'appétit. Si nous n'avons pas d'appétit, nous n'avons pas de force. Si nous n'avons pas de force, le péché vient en nous, s'installe, nous trouble, finit par nous dominer et peut ruiner notre vie. Apprenons à connaître les promesses de Dieu. Goûtons aux promesses de Dieu. Faisons tout pour ne pas perdre le goût des promesses de Dieu. Et quatrièmement, finalement, faisons connaître autour de nous les promesses de Dieu qui sont plus douces que le miel. Nous les connaissons, nous les aimons, nous les goûtons, nous les expérimentons. Nous cherchons à ne pas perdre ce goût-là, mais il faut aller un pas de plus. Parce que Dieu nous appelle à les proclamer, à les dire, à les partager, à les annoncer autour de nous. Pour ne pas garder ce trésor si grand pour nous-mêmes, mais les partager à ceux que le Seigneur met sur notre route, dans son amour. En Ephésiens 2.12, il est question de ceux qui sont étrangers aux promesses de Dieu. Ils sont étrangers aux promesses de Dieu. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer l'appauvrissement terrible de ne pas connaître les promesses de Dieu? Pour un certain nombre d'entre nous, nous avons vécu plusieurs années dans notre vie sans connaître les promesses de Dieu. Est-ce que nous voudrions retourner à cette époque-là? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les promesses de Dieu sont tellement bonnes et précieuses. Mais nous voulons les partager aux autres. C'est ce que faisait le psalmiste à travers ces psaumes. Et si on les partage, on n'est pas perdant. Il n'y a jamais de pénurie des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont gratuites parce que le Fils de Dieu a payé pour que nous puissions les avoir et les expérimenter. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, nous dit que le Fils de Dieu a goûté la mort pour nous. Il a goûté la mort pour nous. Grâce à lui, nous pouvons goûter aux promesses de Dieu pour nous. Ces promesses qui sont plus douces que le miel. Que tes promesses sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Il faut être né de nouveau pour pouvoir parler comme ça. Le prophète Jérémie, en Jérémie 6, 10, parle de ceux qui ne trouvent aucun plaisir à la parole de Dieu. Aucun plaisir. Zéro. Aucun attrait. Beaucoup de monde, pardon, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Nous, on pourrait leur dire, mais c'est doux à l'âme. Eux disent, non, c'est sec, c'est fade, ça ne goûte rien. Même, je trouve ça un peu peut-être trop confrontant ou dur, hein, parce que la parole de Dieu, elle vient chasser de nos âmes le péché. Et les personnes qui préfèrent garder leur péché, eux autres, ils trouvent que la parole de Dieu, bien, c'est amère pour eux. Charles Spurgeon a dit, si quelqu'un me proclame que le miel est fade, je me moque de sa merveilleuse découverte, car tout le matin, moi, je le trouve très sucré. Les incroyants ne perçoivent pas la douceur, la beauté des promesses de Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. La mouche ne trouve pas de nectar dans la fleur pour faire du miel, mais l'abeille, oui, ils n'ont pas de goût parce qu'ils n'ont pas de foi. L'épître aux Hébreux dit, Hébreux 4.2, la parole qu'ils ont écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Ils ne l'ont pas reçue avec foi. Pourquoi ils ne goûtent pas? C'est la foi qui est l'ingrédient clé pour goûter la douceur des promesses de Dieu. Paul écrit en 1 Thessaloniciens 2.13, la foi qui agit en vous qui croyez. La foi, elle agit en vous qui croyez. Donc, nous qui croyons, nous sommes ravis par les promesses de Dieu. Nous les trouvons délectables. Nous disons, ah Seigneur, qu'elles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Mais nous voulons en même temps communiquer ce bonheur que nous avons. L'apôtre Jean dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, nous en rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous en rendons témoignage. Nous l'annonçons. Si vous pouvez dire en toute vérité ce matin au Seigneur, que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche, c'est une très bonne preuve. Que vous êtes nés de nouveau, que Dieu agit en vous par son Saint-Esprit, qu'il vous donne cette faculté de goûter, de trouver savoureuses les promesses du Seigneur. L'homme nouveau se démontre par un appétit pour les douces et savoureuses promesses de Dieu, mais l'homme nouveau se démontre aussi par un désir de partager ce trésor à tous. Je conclue. Le livre des Proverbes, à un moment donné, nous parle d'un homme qui a la bouche pleine de gravier. Wesh! La bouche pleine de gravier. Ça ne nous intéresse pas. On aime mieux avoir la bouche pleine de miel, pleine de bon miel des promesses de Dieu. Amen.